Sartre et Camus se sont connus par la littérature et un peu par la résistance. Ils sont souvent finis à 2h, 3h, 4h du matin dans des cafés qui sont devenus célèbres. On a considéré comme des cafés existentialistes et Sartre était le centre. Camus était à ce moment-là un personnage d'écrivain, de talent, mais enfin qui n'avait pas la même influence. Les dissentiments sont assez vite arrivés parce qu'ils n'avaient pas une approche tout à fait identique. Et puis avec les années, la tension de la guerre froide qui va monter, Sartre prend à ce moment-là le parti de l'Union soviétique et Camus lui dit, je prends le parti de la vie, je suis contre une nouvelle guerre. La révolte aujourd'hui c'est de se révolter contre la guerre. Le grand problème qui les a coupés, c'est qu'à ce moment-là on commence à découvrir les camps soviétiques, les camps de concentration. Sartre ne le niait pas. Simplement, il avait dit, il ne faut pas désespérer Billiancourt, c'est-à-dire la classe ouvrière. Il ne faut pas la désespérer en disant que les Russes ont des camps de concentration. En order to exist, man must rebel. Mais la rébellion doit respecter les limites que il découvre en soi. En contemplant les résultats d'un acte de rébellion, nous devons demander à nous demander à nous demander à chaque fois si elle reste fateful à sa première promesse noble, ou si elle oublie son purpose et plonges dans une mire de tyrannie ou de servitude. En l'absurdité de l'experience, souffrance est individuelle. Mais de l'instant où un mouvement de rébellion commence, souffrance est considérée comme une expérience collective, comme l'expérience de tout le monde. Donc, la première étape pour une minde d'un acte 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 d'un acte. Et l'ensemble de l'humanité souffre de la division entre nous et le reste du monde. Il semble que je vais s'en prêter pour ce pauvre livre. Aujourd'hui je suis plein d'oublier d'un acte, et plein d'oublier d'un acte d'un acte d'un acte. Mais je n'ai rien à dire si les gens me permettent de me faire en sorte. Une défense devient un seul-justification. Et ce qui est incroyable est cette explosion de long repressed loathing. Tout cela fait pour prouver que ces gens n'ont jamais été mes amis. Et il admettait très mal que quelqu'un ne soit pas ce qu'il considérait qu'un ami devait être dans toutes les circonstances. Une des raisons de la rupture avec Sartre, c'est que Sartre qui n'était pas du tout comme cela, qui lui pouvait séparer le jugement qu'il portait de l'amitié qu'il éprouvait, l'avait scandalisé au moment de l'homme révolté. Parce que Camus considérait qu'un vrai ami n'aurait jamais dû écrire ce qu'il avait écrit. Parce qu'il avait un sentiment, qu'on peut appeler de fraternité, qu'il étendait d'aller dans l'ensemble de l'humanité. Chez Camus, l'amitié comptait beaucoup. Toute sa vie, le football a compté dans sa vie, parce que c'était un club, une vie en commun, une lutte en commun, mais on était copains. On était amis. Il y avait l'amitié au théâtre, qui comptait beaucoup. Puis il y avait les amitiés personnelles, auxquelles il était profondément attaché. Et il y avait comme cela toute une série de groupes d'amis qui, pour lui, étaient des véritables bases, je dirais, dans lesquelles il pouvait résister à l'absurde. Comment ? Pourquoi je fais du théâtre ? Eh bien, je me le suis souvent demandé. Et la seule réponse que j'ai pu me faire jusqu'à présent vous paraîtra sans doute d'une décourageante banalité. Tout simplement parce qu'une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux. Sous-titrage ST' 501